Aujourd'hui on se retrouve dans la salle de l'œil vert du Théâtre de Liège qui est transformée en studio pour l'occasion avec Cathy Minjung et nous allons échanger sur son documentaire qu'elle a réalisé en 2007 un alessin point d'interrogation qui sera donc disponible sur le site internet et les plateformes dédiées du Théâtre de Liège. Merci Cathy d'être avec nous. Avec plaisir. Donc en fait, symboliquement c'est important d'être sur le plateau du théâtre surtout que tu y as joué à plusieurs reprises. J'y ai fait deux créations, Les Bonnes Intentions et Sing My Life. Et donc ces projets sont arrivés après le documentaire et donc l'idée c'est que tu nous expliques le contenu du documentaire même si les gens pourront le voir évidemment, les moteurs, le pourquoi, comment et moi ce qui m'intriguait principalement c'était pourquoi être passée par le mode documentaire alors que tu es une créatrice, metteur en scène, comédienne qu'est-ce qui a fait que c'était nécessaire pour toi de passer par l'image réelle et de mettre en place du coup ce voyage vers Séoul ? D'abord le moteur, c'est que j'avais envie de faire entendre une parole qui n'était pas une parole habituellement entendue. Voilà, de mon vécu, de mon expérience, j'avais besoin d'entendre des témoignages, j'avais besoin d'entendre des expériences qui rendaient audible le vécu mais du côté des adoptés, devenus adultes. Oui effectivement, donc le documentaire questionne, il y a une vraie enquête sur son rapport à qu'est-ce que c'est qu'être un enfant adopté depuis la Corée vers la Belgique mais ce qui est très intéressant c'est qu'indépendamment de la quête intime ça ouvre beaucoup de questions aussi sur le rapport à l'adulte et l'enfant en général, à nos sociétés on n'est pas, il n'y a rien de voyeur en tout cas de mon point de vue dans le documentaire parce que tu poses aussi beaucoup de questions à l'intérieur même du documentaire est-ce que tu pourrais dire un peu comment les choses se sont faites ? Est-ce que tout ça a été intuitif ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de préparation ? Et est-ce que le documentaire quelque part t'a aidé aussi à faire cette démarche d'aller vers la recherche de parents d'origine ? Des questions, il y en a eu beaucoup, c'est le parcours de toute ma vie avant la réalisation du documentaire je dirais et puis c'est en cherchant des réponses bien avant d'avoir en tête l'idée de faire un documentaire je suis partie d'un constat assez simple et assez édifiant qui était qu'on était plus de 200 000 Coréens adoptés de par le monde sur une décennie, dans les fins des années 60 jusqu'à la fin des années 70 et en Belgique, dans cette décennie-là, il y a eu plus de 5000 Coréens adoptés donc c'était très interpellant pour moi donc forcément je me suis demandé pourquoi ça avait pu avoir lieu quelles avaient été les causes de cette vague d'adoption massive d'enfants sud-coréens précisément et puis de fil en aiguille, en menant mes recherches j'ai été amenée à rencontrer d'autres Coréens et Coréennes adoptés, Belges et des amitiés se sont liées et je me suis rendue compte que quelles que soient les expériences et les vécus, il y avait quand même des questions qui nous reliaient tous qui étaient mais pourquoi avant d'avoir été adoptée j'ai été abandonnée ? c'était vraiment la question qui nous réunissait tous et puis comme tu le dis, je suis artiste, que ce soit en images ou en théâtre ma base de travail, mon terrain de recherche, c'est le réel comme tout artiste je crois mais moi c'est vraiment une spécificité, je pars vraiment de là pour après créer en théâtre une fiction là il s'agit d'un documentaire mais comme tu as pu le constater il y a une voie narrative, c'est très écrit et donc j'ai écrit ce documentaire comme j'aurais écrit un scénario de film en imaginant les dialogues j'avais vraiment fait beaucoup de documentation interrogé beaucoup de personnes que ce soit des parents adoptifs ou des adoptés des associations, des responsables et donc je savais quelles pouvaient être les réponses aux questions que je posais alors il y a eu un événement qui a un peu précipité tout ça c'est que un de mes amis coréens adoptés a épousé une coréenne coréenne et il voulait faire son mariage de façon traditionnelle en Corée et pour l'occasion il voulait réunir sa famille adoptive et sa famille biologique qu'il avait retrouvée et là c'est l'artiste qui dit j'ai un support idéal, j'ai un prétexte idéal pour provoquer le voyage non pas le provoquer mais pour suivre ce mariage-là et c'était pour moi le prétexte idéal pour mettre en lumière des questions pour voir comment se rencontraient ces deux familles et pour se retrouver notre bande d'amis tous ensemble à l'occasion du mariage en Corée du Sud Mais ça tu dis qu'effectivement la collectivité dans le documentaire il y a quelque chose de joyeux, c'est un mariage on n'est pas que dans le côté, parce que ce que tu dis au début sur le fait que comprendre les raisons de cette vague massive d'adoption, etc. là on est effectivement des adultes qui découvrent la Corée avec ce paradoxe parfois de ne pas parler la langue tout en ayant l'aspect physique donc j'aime beaucoup cette scène au début tu es dans les transports en commun et puis les gens ne te comprennent pas et en même temps il y a cette volonté d'aller vers il y a plein de choses très ouvertes dans l'objet mais ce qui m'interpelle aussi c'est est-ce que du coup cette recherche qui a été entamée avec ce documentaire elle se continue à l'infini est-ce que tu as l'impression du coup d'avoir clôturé quelque chose où est-ce que tu te situes là maintenant parce que c'était quand même il y a déjà plus d'une dizaine d'années je ne suis clairement plus au même endroit le questionnement il était c'est l'aboutissement d'un questionnement en ce qui me concerne intimement c'était la recherche de mon histoire j'étais adoptée à l'âge de 3 ans et demi c'est tard enfin ceux qui ont des enfants le savent mieux que quiconque à 3 ans et demi on est complètement un être social on parle une langue on a des habitudes le caractère est là enfin dès la naissance de toute façon mais à 3 ans et demi on est vraiment un être social à part entière et moi les 3 ans et demi avant mon adoption c'était un trou noir je n'avais de réponse à aucune question je ne savais pas quelle avait été ma vie je ne savais pas quel enfant j'avais été je ne savais pas pourquoi j'avais été abandonnée enfin voilà c'était un trou noir que j'ai pendant des années rempli par des fantasmes glanés ça et là dans des magazines dans des films, dans des BD où je m'inventais un passé un peu tragique qui justifiait le fait d'avoir été abandonnée j'imaginais que je venais d'une famille pauvre et que ma mère m'avait déposée sous la neige voilà je m'étais fait un film qui rendait acceptable l'idée de l'abandon et une Corée fantasmée aussi tu dis à un moment donné que tu vas dans les guides touristiques pour comprendre la Corée c'est étrange aussi ce rapport-là et à la fois c'est touchant que tu t'es plongée dans l'univers coréen depuis ici et donc là tu l'as affrontée concrètement là je l'ai affrontée concrètement et c'est en ça que la collectivité joyeuse était précieuse c'est que se confronter à la Corée telle qu'elle est c'est tout à coup accepter que la Corée fantasmée soit complètement fausse et en fait jusqu'à ce qu'on nous connaisse la réalité on se construit sur un fantasme on construit son identité on construit sa personnalité sur un fantasme et là se confronter à la réalité c'est prendre le risque de découvrir que ce fantasme est complètement faux très loin de la réalité et devoir reconstruire sur des bases pour le coup concrètes, réelles et solides et peut-être moins attirantes moins attirantes, moins glamour moins romanesque et par ailleurs tu dis qu'effectivement il y avait un trou noir mais tu parles quand même d'un truc très touchant qui a un rapport au goût que tu as quand même un souvenir de goût est-ce que tu as pu retrouver ce goût oui c'était dingue c'était dingue en fait pendant très longtemps je cherchais un goût très spécifique et j'avais le souvenir que c'était un aliment qui se présentait comme un petit boudin blanc et donc c'était pas du boudin blanc puis il y a les maspins là qui se vend en épicerie comme un boudin qui entoure un socle en bois donc j'ai goûté tous les maspins qui se présentaient sous cette forme là mais c'était pas ça si bien que vers 15 ans ça a vraiment créé du désespoir chez moi de ne pas retrouver cet aliment là de ne pas retrouver ce goût là et cette texture là ça a vraiment créé du désespoir et puis vers 15 ans je me suis fait une raison je me suis dit tu l'as imaginé tu l'as rêvé ça n'existe pas et j'ai mis ça de côté je l'ai oublié et quand je suis retournée en Corée la première fois parce que j'étais retournée avant mon documentaire par hasard en allant sur un marché je vois des aliments un peu exotiques que je ne connais pas et je veux goûter et donc je prends un aliment qui était un petit bâtonnet blanc effectivement mais je n'avais pas encore fait le lien c'est au moment où j'ai mordu dans cet aliment là que c'est d'abord mon corps qui a reconnu en fait donc j'ai commencé à trembler j'ai pleuré d'émotion de retrouver cette saveur et cette texture là et puis j'ai appris que c'était l'équivalent du biscuit du boudoir qu'on donne aux enfants ici en Europe et que forcément je ne l'avais pas rêvé oui c'est ça il y avait une cohérence par rapport à est-ce que du coup tu t'en fais ramener des cargaisons de Corée ? j'ai la chance qu'à Bruxelles il y ait des épiceries coréennes et japonaises où je peux trouver ce type d'aliments et puis voilà j'ai gardé un rapport quand même assez viscéral à la nourriture coréenne j'ai des périodes de manque où il faut que je mange coréen et donc voilà je vais m'imprévisionner dans ces boutiques là oui et puis c'est vraiment pour le coup le lien que tu peux avoir ici avec tout ça et puis qui t'a constitué aussi je voulais quand même juste revenir sur le fait que tu disais il y a quand même eu une décennie une vague massive est-ce que du coup il y a une explication j'imagine effectivement rationnelle de société de clivage comme tu disais économique mais pas que qu'est-ce qui fait quand même qu'il y a eu cet effet là est-ce que tu as pu avoir ces réponses là aussi indépendamment du côté peut-être historico-économique et est-ce que les choses ont changé maintenant dans ce rapport à l'abandon adoption ? alors il y a plusieurs raisons c'est un ensemble de facteurs mélangés un concours de circonstances on va dire il faut savoir que dans les années 70 en Corée du Sud c'était encore une dictature et c'était un pays en voie de développement donc il y avait une crise économique très forte il y avait un la Corée était très pauvre et ce qui fait que ces facteurs là associés à une société qui mise sur le collectif plutôt que sur l'individu associés à une société patriarcale où la femme la mère célibataire n'a quasiment aucune chance de survie pour toutes les raisons patriarcales que l'on connaît tous ces facteurs mis ensemble font que si un enfant était soit un enfant illégitime hors mariage soit un enfant né dans une famille pauvre soit un enfant qui mettait en danger un équilibre socio-économique d'un groupe qu'il soit une famille ou une famille au sens large cet enfant pouvait en toute bonne conscience être mis de côté écarté et être donné à l'adoption et parce que le plus important c'est la collectivité et pas l'individu quel que soit l'individu et donc est-ce que par exemple comprendre cette chose là qui est quand même la base de la pensée je pense en Corée t'as permis même de traducir ou d'accepter ça ou alors ça reste quelque chose de très étranger pour toi cette mentalité en fait qui est essentielle non non je la comprends je la comprends et je comprends tous les facteurs voilà j'ai été dans la colère longtemps mais c'était pas la colère d'avoir été vraiment à un moment donné c'était une autre colère mais je ne suis plus du tout là je ne suis plus au même endroit et je comprends toutes ces raisons et je comprends tous ces facteurs mélangés et puis c'est une culture qui est tellement différente on ne peut pas voilà je me dis on ne peut pas juger parce qu'on ne peut pas la sentir de l'intérieur on ne peut pas savoir ce que c'est que d'être de vivre dans cette culture là donc mais j'étais curieuse je voulais comprendre je voulais savoir et avoir quelques explications puis il y a une chose assez jolie aussi c'est que tu dis quelque part tu m'emplaces tout ce processus artistique parce que tu as toi-même un enfant et que c'est plus qu'un devoir de compréhension il y a tout le rapport à la transmission au fait que ton individu est constitué de toutes ces choses et ça je trouve ça assez beau aussi dans le documentaire c'est que tu sens vraiment le côté cadeau voilà je fais ça aussi pour ça comment est-ce qu'il le perçoit ton fils qui est plus grand maintenant j'imagine qu'il l'a vu le documentaire je ne sais pas si vous y retournez ensemble on y est retourné ensemble il adore au-delà de la K-pop et de la culture coréenne dans ce qu'elle a de plus moderne il adore et puis voilà c'est une partie de lui dont on ne parle pas souvent mais pour laquelle il a voilà la Corée ça l'intrigue ça l'intéresse il est curieux il se sent fier aussi d'avoir ces de ces origines là et faire ce documentaire par rapport à lui c'était aussi une manière de laisser une trace oui de lui laisser oui c'est un c'est comme un cadeau en fait de lui laisser une trace parce que mon passé c'est son passé voilà ça fait partie de son passé à lui aussi merci beaucoup Cathy en tout cas le documentaire est disponible sur le site internet et il reste vraiment d'actualité même s'il date de 2007 parce que toutes ces questions elles sont réelles indépendamment de la génération dont tu parles donc voilà je ne sais pas si tu veux conclure par autre chose mais en tout cas merci à toi avec plaisir merci de m'avoir donné l'occasion de reparler de ce documentaire c'est vrai réalisé il y a longtemps à tout необход et merci à tous merci à tous merci à tous de notre qui vous m'a je exemple je suis unique GO Sous-titrage FR ?